Salut c'est MetaBlaze et soyez les beuves dans cette nouvelle vidéo découverte Et aujourd'hui on va jouer à Asuka Je vous rassure tout de suite j'ai pas un gros pc et je verrai moi un peu plus tard comment je pourrais optimiser ça Ah cool déjà on peut créer notre personnage Oh mon encodeur est en surcharge alors que je suis en train d'enregistrer en faible 720p C'est donc que dire de plus sur ce jeu Et bien c'est de la survie Et pour les habitués de la chaîne vous connaissez déjà mon amour pour les jeux de survie Celui-ci se passe à une époque viking Ah mais je peux choisir entre une femme et un homme Ah bah voilà il fallait me le dire Ah bah je vais prendre Ragnar Voilà j'ai terminé de personnaliser mon personnage Maintenant on va y voir comment le jeu s'en sort J'ai actué ma caméra Est-ce que mon pc va prendre feu maintenant c'est la question On est en 1080p C'est la question Dans les jours avant les dieux les dieux nous ont donné la lumière de l'ambition C'est la lumière de la création Ils nous ont donné un monde de notre propre Un home Ils nous ont donné de construirent Des guerres Des guerres Des légendes Ils nous ont donné de tout J'ai pas lané de tout for l'humour Je n'ai raison J'ai été des guerres J'ai pas lauré de nous J'ai été des guerres Et nous avons été nous voilà en jeu ok bon effectivement je sais pas si je peux mettre les graphismes un peu plus élevé c'est pas trop mal quand même en 1080p genre on aurait pu jouer en 720p mais là mon pc à l'heure de tenir à voir si je peux remettre ma caméra bon ça marche le jeu caméra ah ouais non ça bug un peu des fois et bien fraçant tout simplement à me dire que là le truc qu'on a vu la cinématique c'est juste ici mais non il reste plutôt sympa alors j'ai passé mon jeu en qualité moyenne et on ressent déjà la difficulté non pc à faire tourner le jeu du coup on les touche je peux construire le bien évidemment ouvrir mon inventaire d'accord donc je vois mon équipement je vois ma santé je vois ma vitalité je vois la carte je vois le menu pause effectivement mais j'en ai laissé à l'abandon genre c'est comment localiser les ressources à voilà donc les petits feu volets ça nous aide à nous éclairer sur nos quêtes appuyer sur y pour trouver les ressources à proximité d'accord pour ceux qui s'en rappellent le fait de localiser du coup les ressources à proximité ça me rappelle un petit peu small land genre vraiment un jeu de survie que j'adore c'est un petit jeu de survie où on est miniaturisé et je crois que je vais jouer en faible je vais jouer en qualité fait pour avoir un meilleur frame rate j'ai appliqué le md fsr et regarder bon on voit très très bien qu'elle l'obscaling pourquoi upscale des vieux pixels ça sert à quoi attendent à quoi ces créatures comment ça se passe si je les confronte ça se passe comment à patates dans la bouche bah pire je les patates ah ça meurt ah mais attend mais il y en a de l'un a plus duré patates dans la bouche sinon on a nos touches pour attaquer ah je pense qu'on a quand même de la stamina je sais absolument pas où est ce qu'on voit ça la fibre textile un bâton on a un petit coup il ya un gros coup mais oui c'est pareil ça fait penser à small land ça aussi c'est toujours rien à voir qu'on va faire un petit feu ce qu'il faut savoir la seule chose que je me suis ce que les dans ce jeu c'est que la survie vraiment très poussé il ya vraiment plein de facteurs à prendre en compte il ya votre santé votre alimentation votre température corporelle et aussi où l'action de l'inventaire en fait pouvait pas transporter tout et n'importe quoi dans des quantités absolument stupide oh j'ai appris à taper une roulade c'est pas trop ça si je meurs dès la première nuit mais on voulait pas en force est constaté que le jeu pourrait être plus beau mais je suis désolé pour la qualité des graphismes actuel et moi j'ai rempli ce magou tout ouais mais je pense pas que l'autre mère que c'est de l'eau salée c'est peut-être pas bien et là je fais comment pour valider c'est comment j'appuie sur un mais j'appuie sur à ok ça marche approvisionner ok est ce qui marche du coup attend je comprends pas genre les instructions à voilà donc il me faut des fibres textiles et des bâtons à ce qui est logique je commence à avoir besoin de boire oui j'avais capté c'est quoi on se retrouve dans quelques minutes ou dans quelques heures en vrai ça dépendra et je vais essayer d'avancer un petit peu de mon côté et on va voir comment ça se passe et on va voir surtout si je vais survivre bonne nouvelle j'ai réussi à alimenter le feu tiens je suis en train de l'allumer et voilà ça brûle super du coup ça nous permet de nous réchauffer ce qui fait quand même 6 degrés c'est quand même pas énorme surtout quand on a complètement les bras dus ah oui bah autre chose alors j'ai faim j'ai réussi à trouver des petites baies le problème c'est que j'ai soif voilà j'ai très soif et j'ai pas trouvé d'eau alors je vais je veux oui oui maintenant je vais derrière je me fais attaquer j'améliore toutes mes statistiques j'ai vu il ya plein de stats pour je montre on a des aptitudes pour récolter du bois ramasser des pierres de la cueillette faire du combat on a plein de choses qu'on pouvait voir très bien j'ai réussi à me faire un feu j'ai réussi à trouver à manger j'ai réussi à voir maintenant j'ai rien à trouver quelque chose pour dormir ou même me soigner il faut que je ramène des petites pierres maintenant et les bâtons encore les bâtons plus trouva dans des petits épices ya comme ça on peut retrouver également sur les petits ennemis que je tapais tout à l'heure des petites pierres si j'ai pas de visite voilà il y en a également peur terre parce que chiant vraiment c'est aussi la gestion du poids on peut pas remballer tout n'importe quoi comme j'expliquais plus tôt et j'en ai fait les frais effectivement si je vous montre sur garde mon inventaire moi j'ai des petits objets comme ici comme des fruits j'ai les fibres le bois en nous j'ai moyen et je peux transporter qu'un seul gros objet voilà et je suppose que c'est un impact si plus tard je vais essayer de me défendre je pense que ça aura clairement un impact mais non je voulais pas manger je voulais juste ramasser la pierre il tape son mur croc normal pousse ça je suis ragnard pour ça que je suis bus voilà ça c'est un gros feu ça on aime bien ça qui peut en manquant une ouf à peut-être que je fasse une ouf à où on boit à super comme ça on fait avant tout le monde regarde est ce qu'on a d'autres magie protection de base production avancée marqueurs logement stockage construction navale et veuille on a vu qu'on peut aller sur la mer meubles lumière extérieure décoration et d'accord et défense bien sympa matériaux à l'âme de pierre voilà on peut fabriquer ça super facilement et de cordes du coup on peut en faire aussi voilà il se passe des choses à me le jeune l'absolument pas indiqué tu vois j'ai du trouver par moi même tu vois heureusement toi j'ai pas cherché longtemps mais mais c'est une petite folie en ce moment vraiment j'ai une j'ai un malin plaisir à jouer qu'il ya des jeux de survie vraiment small land v rising prochainement aloft ou tout simplement minecraft en fait c'est une petite dinguerie ah oui c'est vrai faut que la fabrique là où allez dans ce que là je peux rien faire ou en bois fabriquer comme ça sans son établi écoutez j'ai eu mon petit succès ça peut toujours plaisir on lance l'équipe je suis trop loin niveau ok à l'accord sur ce mon camp il manque des petites pierres et encore des bottons et bah écoute on y va en fait il est important que vous sachiez ce n'est pas une démo c'est le jeu complet que j'ai et c'est encore en développement et si vous voulez vous procurer le jeu sur simile actuellement à 25 euros d'ailleurs le jour où j'ai un meilleur pc eh bien je vous streamerai le jeu peut-être même qu'on fera ça en let's play peut-être même qu'on fera ça à plusieurs en tout cas du multijoueur ah je remarque quand même que récupérer les ressources dans ce jeu ce n'est pas chose facile si vous attendez à ce que je fasse une maison genre là en l'espace de 5000 je pense c'est pas vraiment le bon jeu pour rappel du coup on entend vous et du coup j'avance à mon rythme voilà du coup lui d'habitation plus 7 hockey barbecue tout compris on pourra faire de la bouffe d'ailleurs oui j'ai faim faut que je mange un truc mais j'ai rien j'ai très faim bah oui justement c'est exactement ce que je t'ai rien de dire merci et maintenant j'ai l'impression que mes aliments sont en train de pourrir au bout d'un moment regardez j'ai une barre de durabilité j'ai pas fait gaffe bonjour jour de survie 2 eh bien c'est pas trop mal et maintenant je peux faire une hache en pierre je suis en train de me dire dans mon fréquent il est pas allumé je pense que j'ai pas forcément besoin que j'allume maintenant ouais par contre la bouffe la bouffe la bouffe ça commence un peu à devenir important là est ce que je bouffe un oignon cru comme ça genre comment barbare comme un barbare vous avez compris et ça monte un petit peu ma santé ah bah parfait ah oui genre les oignons ça donne régénération ok vous ne graissez plus j'avais compris maintenant pour faire un abri et un récupérateur d'eau de pluie ah mais voilà tout simplement les bâtons longs et des bâtons d'accord je peux également du coup faire un abri avec des corps des bâtons longs et de l'écorce tout ça que je peux obtenir éventuellement je pense en faisant une hache allez on fait la hache et on s'arrête là à champ pierre je peux la faire non pas encore j'ai assis j'ai presque toutes les ressources qui me faut juste que je passe 5 cailloux il faut juste que je fasse une lame de cailloux et c'est bon non mais j'en ai passé il m'en faut deux et bien heureusement il y en a une là allez je ramasse parce que je peux faire ma lame de pierre maintenant donc il faut deux pierres pour faire une lame c'est pas je sais pas très logique en fait techniquement vu que c'est une pierre affûté alors j'ai pas compris le concept ce qui est pas impossible vous nous faire une hache en pierre bien sûr parfait eh bien c'est nickel est ce on peut tester cet outil maintenant peut-être on va tester ça va peut-être se l'équiper à une point meilleur équipement pour taper le sol on va essayer de courir et on va essayer de trouver un autre petit arbre à ces choses faites ça y est ce petit sapin sur ce bateau long à ben voilà parfait c'est ce pas encore totalement traduit ok avec d'accord mais on continue de couper le bois on peut même récupérer du coup pour avoir l'écorce j'en ai besoin aussi pas tant l'on avait d'accord on les ramasse à la main est ce qu'on n'a pas de place en avant en terre comme ça mon copain tout à la main donc si on faire à l'abri on déplace tout comme ça et si je m'en dégager je fais comment ou lever de la lune mais c'est bon vraiment il fait tout le temps moche en jeu le ciel il est dinguerie mais en fait c'est genre brumeux tout le temps je passe si c'est volontaire ou si c'est mon pc qui n'arrive pas à afficher plus de mètres de mon personnage allant à base du sapin tim ok on coupe mais quel plaisir quel dinguerie moi je suis tout seul forcément ça manque un peu de gueule mais imaginez ça plusieurs ah je trouve la touche pour laisser tomber ok c'est la même pour ça qu'au pire mais du coup je fais comment pour faire un récupérateur d'eau ah mais oui je suis débile je peux juste faire ça voilà alors mais du poids épinglé les instructions bien sûr du ballon est là et là on peut ramener d'autres bois ok tu viens que j'ai tout proximité forcément on ramasse on pose on ramasse oula 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 la physique du jeu ouhou et on pose parfait le dingue pour régresse ah merde maintenant faut que je fasse un marteau il y a tellement de choses à faire moi je sais là c'est bon on a terminé non pas du tout maintenant il faut que je me passe un outil voilà le marteau c'est bon j'ai un peu soif mais non mais c'est une blague la fin il a soif il faut que ça s'arrête porteur de baie j'ai encore gagné un succès ou la forêt les dents sont sans qu'il n'y a plus d fps à troisième jour si dis donc cette nuit était vachement longue en vol du soleil qu'est ce que c'est beau quand j'ai jamais vu un soleil aussi gros mais non il qu'est ce que tu veux toi je peux taper avec le marteau je lui fais tellement mal c'est une bonne nouvelle et bien terminons de construire ça ok même là ça tisse de stamina j'ai envie qu'elle est encore un petit succès voilà là du coup j'aurai de l'eau pour pouvoir survivre ça c'est cool c'est une très bonne nouvelle reine collector voilà encore une preuve que le jeu n'est pas totalement traduit et bien je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là c'est ici qu'on va se laisser j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère également vous avoir donné envie de jouer à ce jeu effectivement c'est assez complexe c'est pas simple mais je pense que multijoueur va compenser si vous êtes plusieurs à faire différentes tâches construire des abris faire des feux de camps aller rechercher des ressources si vous êtes plusieurs je pense que ce jeu peut être banger autrement dit ça peut être incroyable si ce n'est pas déjà fait je vous invite à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne youtube et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires c'était métablasé on se dit à très bientôt allez salut je vais vous abonner à la chaîne youtube et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne